bonne arrivée à vous ok bonsoir ange bonsoir ok bonsoir bienvenue alors bienvenue à vous nous sommes là aujourd'hui pour la quatrième et dernière séance de du challenge de narration de l'histoire en anglais bonsoir dj bonsoir dj bonsoir coach oui bonsoir dj comment vous allez ok merci bienvenue bonsoir ok moi je l'entends ça va bien coach ça va bien chez moi d'accord alors tout le monde est normalement ceux qui doivent passer à la casserole aujourd'hui sont pas encore arrivé mais avec vous on va réviser donc et s'ils se connectent ont fait avec eux sinon on va profiter de ce temps précieux et puis réviser l'histoire ok on va aller donc cette fois ci je voudrais qu'on essaie d'aller phrase par phrase avant qu'on ne tombe sur le texte de l'histoire dès le dimanche prochain donc dès le dimanche prochain on aura le texte de l'histoire et comme j'ai dit à ange le dimanche passé on va se baser sur son texte à lui et puis apporter les corrections pour voir si le texte se reflète effectivement l'audio et tout le monde pourra voir par écrit tout ce qu'on a entendu dans l'histoire mais aujourd'hui on va se baser encore une fois sur le décryptage de l'audio de l'histoire des des mots en audio avant de nous appuyer sur le texte comme je le dis toujours c'est la formule z écouter pour parler avant de lire et écrire donc disons dans ce procédé quand on veut apprendre à parler et parler aisément c'est 80% d'écoutes ou 20% de paroles voyez ça comme ça et puis c'est 80% de lecture pour 20% d'écriture maintenant si on veut prendre tout le z de la formule z voilà ou le z de la formule z alors c'est 80% d'écoutes et de paroles et 20% de lecture et d'écriture puisqu'il est question essentiellement pour vous d'être capable de produire la parole oralement voilà pourquoi je m'appuie beaucoup sur les audio et très peu sur les images et sur les écritures on a besoin de savoir lire et écrire c'est tout ça qui fait la différence entre les personnes lettrées et les personnes non lettrées et on connaît tous les avantages qu'il y a à être des personnes lettrées donc il faut profiter de cet avantage considérable à savoir lire et écrire n'est ce pas savoir lire et écrire en anglais donc mais comme je le dis souvent très souvent la plupart savent lire et écrire en anglais parce que les lettres en anglais les lettres en français sont pratiquement les mêmes mais le défi c'est de savoir écouter et parler voilà pourquoi je prends beaucoup de temps pour qu'on écoute et qu'on parle avant de lire et écrire oui docteur ji coach j'ai pas bien compris les statistiques que je suis en train d'écrire le pourcentage en matière de coûts de lecture je pars bien sûr je reprends je disais que quand je parle de formule z la formule z c'est quoi écouter la formule z c'est écouter pour parler avant de lire et écrire donc c'est comme la lettre de la formule z c'est pourquoi je l'appelle formule z en fait écouter pour parler avant de lire et écrire donc c'est dans le sens de l'écriture de la lettre z pour pouvoir parler si on prend d'abord le haut de la formule z c'est à dire écouter pour parler écouter pour parler en fait je fais dans les deux sens par rapport à l'enregistrement donc si on prend écouter pour parler il faut écouter 80% du temps avant de parler 20% c'est une façon de dire qu'il faut beaucoup écouter avant de commencer à parler peu donc pour commencer à parler aisément sur une longue période de temps pour parler beaucoup alors il faut écouter extrêmement beaucoup donc c'est de là que part en fait 80 20 je m'appuie en fait sur le fameux principe de 80 20 qui dit que 80% de nos actions fournissent 20% de du résultat ça c'est un principe économique c'est un grand expert en économie qui s'appelle richard coach qui a écrit un livre le principe 80 20 où il décrypte ça en fait ça s'appuie en fait il s'est basé aussi sur ce qu'on appelle la loi de pareto je crois que maman anna doit connaître pareto n'est ce pas maman anna alfred pareto vous connaissez non il est d'origine italienne à je pense qu'il a beaucoup plus vécu en angleterre et c'est lui qu'il ya une loi qui est non je connais pas d'accord mais moi j'ai appris comme ça à manger j'ai tout de suite parlé et écouté beaucoup parce que je n'ai pas fait des études en français moi et encore aujourd'hui après 35 années je sais pas écrire je dois toujours aller prendre je dois prendre comment dire la dictionnaire pour pouvoir écrire mais par contre j'ai appris à lire je peux lire des bouquins mais je pour moi même mais pour écrire vu que personne et j'ai pas pris le temps pour écrire alors ça je fais très mal mais pour lire je peux lire tranquillement je lis tout et ma c'est bien si je peux apprendre à écrire l'anglais parce que le français j'ai pas réussi mais c'est une expérience extraordinaire mais maman a merci pour 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 révéler de de partager ce témoignage avec nous parce que c'est exactement ce qui va se passer avec vous en anglais vous allez savoir et pouvoir écouter parler d'abord avant de pouvoir lire et écrire mais ça ne va pas prendre entre savoir entre le écouter parler en anglais et lire et écrire ça n'a pas ça ne va pas prendre autant de temps que ça vous a pris en français voilà moi je veux dire je raccourcis un peu le délai pour que au bout d'un certain temps vous sachez lire et écrire c'est ce qui vous a manqué un peu en français mais avec l'anglais ce sera pas pareil donc rassurez vous oui parce que vous savez que là je vais raconter déjà l'autre l'autre fois moi la nuit quand je me réveille je me l'habitude j'ai toute la l'histoire que me que me sommes dans la tête et puis je me mette sans le vouloir je répète l'histoire et l'autre fois je me suis un peu fâchée parce que je me suis dit comment tu la sais répéter quand tu te réveilles pourquoi tu ne l'as pas fait devant aux autres parce que ça continue je me réveille la nuit je commence à raconter l'histoire je me mets sur le lit et je me raconte l'histoire et je vois que je me laisse raconter bien je dis pourquoi quand il y a quelqu'un qui m'écoute je me bloque c'est ça mais ça ça va venir ça va venir avec le temps ça va venir avec le temps mais c'est une expérience assez intéressante quand même c'est ça donc comme vous l'avez vu avec moment anna il faut beaucoup de temps d'écoute avant de parler on parle pas comme ça facilement du jour au lendemain donc certainement ça a été le ça a été le cas pour momana elle a beaucoup écouté avant de pouvoir parler le français aisément donc 80 20 80 % d'écoutes pour 20 % de paroles maintenant si on veut aller à 80 % de paroles alors vous qui êtes expert en mathématiques je suis pas trop trop chiffres avait dit que peut-être qu'il faut sans plus de 100 % d'écoutes pour pouvoir produire 80 % de paroles donc disons si on doit doubler 160 % 200 % d'écoutes pour avoir 80 % de paroles en gros on écoute plus qu'on parle si c'est pas le cas on peut pas parler voilà donc que ce soit pour le français pour l'anglais ou pour toute autre langue c'est comme ça donc il faut beaucoup écouter beaucoup écouter produire la parole maintenant ça c'était la première étape de la formule z écouter pour parler quand on va au bas de la formule z au bas de la lettre z lire pour écrire quand on va au bas de la lettre z vous allez voir que écouter pour parler ça a pris 80 % du temps ça prend 80 ça prend plus de temps et lire pour écrire ça va prendre 20 % du temps parce que essentiellement la communication orale c'est ce qui a de fondamental à faire imaginez que il ya une histoire il ya un expert en un grand expert néo-zélandais en linguistique il a raconté un jour une histoire j'ai suivi une vidéo il donnait une conférence et il expliquait qu'il ne croit qu'il était à tokyo au japon et puis quelqu'un une japonaise était plongé dans un livre le livre était en anglais il était dans le métro et puis il a vu qu'elle est en train de lire un livre c'était pas un livre japonais c'était un livre anglais il a vu le titre et tout ça elle était plongé dans son livre et concentré elle lisait son livre en anglais donc il s'est dit naturellement si elle lit un livre en anglais c'est qu'elle sait parler l'anglais au moins il va tomber sur une japonaise qui parle anglais avec qui il pourra échanger donc il a salué a dit good morning oh you are reading an english book donc il a voulu échanger avec elle sur le livre qu'elle lisait voilà et là il dit que la japonaise était tétanisé elle n'a pas pu agencer une seule phrase elle n'a elle elle était bouche b elle était même paniqué en fait à l'idée de parler l'anglais donc il a essayé de la rassurer pour lui dire non je veux pas vous faire de mal je veux juste mais après il s'est rendu compte qu'en fait elle parlait le japonais oui mais parler l'anglais c'était impossible pourtant il est en train de lire un bouquet un livre il dit avoir le titre du livre c'est un livre quand même assez compliqué et je crois qu'il parlait de la psychologie donc avec beaucoup de mots de vocabulaire technique compliqué mais elle était plongée dans son livre en train de lire mais quand il a s'agit quand il s'est agi de parler maintenant l'anglais elle était tétanisée elle n'a pas pu dire un seul mot au monsieur en anglais donc ils n'ont pas pu avoir une conversation et puis quand son métro est arrivé à destination il devait descendre il est descendu et il a laissé la dame il est parti donc c'est pourquoi moi quand je coach des personnes qui ne savent pas parler je laisse tomber les livres on n'apprend pas à parler avec les livres et ça je vais le dire le répéter plusieurs fois on n'apprend pas à parler à commencer à parler à parler aisément grâce aux livres non les livres vont venir en complément puisqu'il s'agit maintenant d'être des personnes lettrées comme on dit des personnes d'être des alphabètes il faut savoir lire et écrire donc il faut s'approprier l'expression écrit il faut pouvoir identifier les mots les signes les panneaux les avertissements des notices de médicaments tout ça c'est les bienfaits de la lecture quand même signer des contrats pouvoir décaisser de l'argent en banque voilà il faut lire un chèque on dit qu'on vous doit on va vous donner un chèque de 1 million et puis un million c'est écrit peut-être qu'ils ont mis plus de zéro mais en lettres ils ont écrit au lieu d'écrire un million c'est plutôt écrire 900 mille si vous ne savez pas lire en lettres et vous ne connaissez que les chiffres parce qu'au passage beaucoup de personnes connaissent les chiffres même si elles ne savent pas lire les lettres quand il s'agit de compter l'argent à là on connaît les chiffres c'est pas compliqué mais les lettres c'est important mais c'est pas la priorité quand on ne sait pas parler la preuve on connaît beaucoup de personnes comme maman anna a partagé humblement et vraiment merci maman a d'avoir partagé son exemple elle sait pas bien écrire le français elle admet et se débrouille encore à la lecture en français après plus de 30 ans mais elle sait correctement s'exprimer en français ce qui est fondamental pour sa communication dans le pays en francophone où elle elle vit voilà elle s'en sort en sachant parler la langue donc sachez que savoir parler c'est fondamental voilà pourquoi je consacre 80% du temps à l'écoute et à la parole dans la formule z et 20% du temps je le consacre à la lecture et à l'écriture voilà pourquoi voilà ce qui explique en fait les fameux 80% et 20% docteur j en docteur j ça va vous avez compris j'ai bien compris maintenant c'est bon donc pendant que j'étais en train d'expliquer nous avons une candidate du jour qui s'est connecté en la personne de francesca ouais comme francesca alors on est arrivé est ce que tu es prête donnez moi c'est que mais cinq minutes bon d'accord on t'accorde cinq minutes d'accord donnez moi cinq minutes il y a bien créé l'emplacement pour qu'on puisse bien me voir oui dépêche toi tu n'as que cinq minutes dès que tu viens tu nous fais signe et on te reçoit alors en attendant qu'elle vienne donc comme je disais c'est important de comprendre le principe 80 20 dans ce que nous sommes en train de faire 80% d'écoute pour 20% de parole ne soyez pas pressé de parler écoutez beaucoup même si comme maman ana quand il s'agit de parler devant tout le monde vous bloquez alors que vous vous réveillez à trois heures du matin pour avoir l'histoire à l'oreille et pour vous raconter vous même l'histoire même si ça se passe comme ça et que pour parler maintenant vous avez toujours un blocage sachez que vous êtes sur la bonne voie en fait c'est le moment de ne pas se décourager parce que vous ne savez pas à quel moment le déclic va se produire et vous allez effectivement raconter l'histoire ok maintenant ce que je dis et je vous recommande c'est que vous avez raconté l'histoire une fois c'est vrai mais entraînez vous à le faire plusieurs fois plusieurs fois et à peut-être à vous même vous enregistrer en vidéo où vous racontez l'histoire et à me l'envoyer voilà entraînez vous comme ça prenez la caméra enregistrez vous once upon a time même si c'est comme ça c'est pas grave le plus important c'est d'être actif dans la pratique du parler parce que vous avez beaucoup écoutez maintenant entraînez vous entraînez vous entraînez la mâchoire ça fait beaucoup mal on en a parlé la dernière fois ça fait mal prononcer tout ça entraînez vous à le faire et vous aurez cette habitude parce que en toutes choses c'est l'habitude qui va faire la différence est-ce que vous êtes habitué à écouter oui est-ce que vous vous êtes habitué à parler si vous cochez encore la case là-bas c'est bon et puis vous avancez donc allons-y pour l'histoire once upon a time once upon a time once upon a time donc ici je vais c'est un peu toutes les conditions ne sont pas réunies avec le texte et tout ça donc je vais dire la phrase en anglais et puis je vais donner les explications en français je préfère le faire comme ça vu ce contexte mais quand on va arriver au texte là on va le texte sera devant vous là je vais vous parler vous allez voir le texte je vais faire toute l'explication en anglais ok alors la première partie de la première phrase de l'histoire once upon a time once upon a time donc je trouve que je vous donne comme exercice aha on a notre deuxième candidate approché qu'elle a bonsoir giselle habituelle afternaечение bonsoir giselle alors bayeux agence t'as passé la casserole ? Un peu. Un peu. On t'écoute alors. Tu veux cinq minutes de temps de souffler et de prendre le pool ? Cinq minutes. Donc comme Francesca s'est connecté avant toi, Francesca va passer avant toi. Parce qu'elle a demandé aussi cinq minutes d'échauffement. Donc dès que Francesca a fini d'intervenir, on passe à toi Gisèle. Donc au moment de raconter, tu ouvres ta caméra et puis tu commences. Sinon pour l'instant, quand tu ne passes pas encore pour te permettre d'avoir une bonne connexion, si tu veux, tu peux fermer la caméra ou si tu veux, tu peux laisser aussi. Good. Donc comme je disais, en attendant, on va faire un peu de révision. Donc once upon a time. Donc notez bien, pendant qu'on fait cette révision, ça c'est un challenge maintenant que je vous donne à tous. Vous tous, tous ceux qui suivent, notamment vous tous qui êtes présents lors de cette séance. Vous m'écoutez et puis vous allez transcrire ce que je dis et vous m'apportez le texte. chacun m'apporte son texte par message WhatsApp. Ne l'envoyez pas dans le groupe. Apportez-le moi personnellement. Ok? Donc ce que je vous dis, c'est une dictée et vous allez écouter, réécouter, re-suivre la vidéo et écrire ce que vous avez entendu. Donc moi, je vais vous décortiquer, vous le dire et puis cela va vous aider à voir le texte de l'histoire. So let's go. Once upon a time. Donc il y a quatre mots là. Once upon a time. Time. Once upon a time. Maintenant, pour vous aider à écrire les mots, je vais vous donner l'orthographe de chacun de ces mots en utilisant l'alphabet anglais et non l'alphabet français. Donc c'est un petit exercice qui vous aidera à retenir un peu aussi comment sont dites les lettres de l'alphabet en anglais. Donc Momohana, ce serait intéressant comme ça aussi non? De connaître l'alphabet en même temps en anglais. Oui, ma fille, elle me l'a déjà écrit. Maintenant, je ne sais pas où je l'ai, mais alors je voudrais l'utiliser. Voilà donc en faisant l'exercice comme ça, ça va vous permettre de faire encore une petite révision de l'alphabet. Ok, merci. Ok, donc once. O-N-C-E. Once. Open. Open. U-P-O-N. A. 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 Donc juste une lettre. Time. 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 T. I. M. E. Once upon a time. Ok, donc voici les quatre premiers mots de l'histoire. Alors, je crois que notre candidate Francesca est présente. On va prendre Francesca, puis on va prendre Gisèle et on va revenir à notre exercice pour décortiquer les mots de l'histoire à l'audio et vous aider à faire votre diphté préparé à la maison. So, Francesca, we are listening to you. Let's go! Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on the shepherd's farm. In this farm, the buffalo was doing, was the buffalo helping the shepherd in the field works, and the shepherd doing his best to make buffalo happy. But one day, the shepherd was taking the buffalo to graze, and after a moment, they sat on a apple tree. At that moment, a hungry, calmy wolf sneaked up and followed them. and he said, he asked questions to the buffalo and the shepherd. He said, I have a quick question for you. If you can't answer, the buffalo is mine. The buffalo and the shepherd were very curious about what the carnivore would ask. and he asked questions to each person. And that means to the buffalo and to the shepherd. He asked the question for the buffalo. And he asked the question for the buffalo. Why does a huge buffalo serve a human when you have such powerful hands? And he said, And he said, because I call the shepherd feeds, and it feeds me the best food. He said, Okay. Shepherd, how can you make this buffalo serve you? Is that a magic cane in your hand? He said, No. It's not the cane that magical. It's our wisdom. The wolf said that. You say that's wisdom. Wisdom. So, I think I can take the buffalo who is silent. But I'm very curious about what wisdom means. Say, Okay. If you want to say the meaning of wisdom, let me untie you to this tree so that buffalo will be safe when I'm gone. I'm going to look for the wisdom. And I came with the wisdom. He said that, Okay. I'm waiting for you. And the shepherd, the shepherd, was going to take wisdom. After a moment, he came with a big boss on his hands. And the wolf said, Okay. You bring the wisdom. Let me see the wisdom. He said that wisdom is inside in the boss. And the wolf saw that the boss was empty. And he said that, What? There is nothing inside. And the shepherd said that there is wisdom inside. Look, look at the other corner. And he said, No, no. I don't see. I don't see the wisdom. Let me untie you so you can take a closer look. And the wolf said, Okay. When the wolf wanted to see, to look a closer look in the boss, the shepherd closed up the lid of the boss. And the wolf was inside the boss. And he said, Please, please, help me, help me. And the shepherd said, No, no. Wisdom is too precious. And the buffalo respond to him. Wolf, wisdom is too precious to feed in the boss. Wisdom is a thing you can only have, you can only have by searching like hidden hidden forest, hidden treasure in forest. And he said, Okay, okay. Please, please, help me, help me. Get me out of here. I promise, I will never underestimate the minds of others again. I will be more generous. Please, help me. The shepherd and the buffalo saw that the shepherd learned the good lesson and decided to decide to help the wolf and let the wolf go to its home. And this story was very beautiful. The wolf learned the good lesson and that's all. So, thank you. Thank you. Thank you. Congratulations. Very, very good, Francesca. Thank you. Good, 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 good. You see, that's it. So, but at the end, you kind of mixed things, but it's okay. We got, we got the full story and you try to speak from the beginning till the end. Congratulations, Francesca. It's true that after the end, there was a little confusion, but it's not the most important. The most important, it's to have taken the drag, to have spoken, to have spoken, to tell you the end of the end. Congratulations, thanks. Thank you, thank you very much. So, tell us, Francesca, it's true that you are with me since a certain moment. Contrairement à Giselle, maman Anna et Dr. G. So, you, as an angel, you are with me since a certain moment. So, you, it's not the first time that you get to the water. But tell us, this experience now, and before you lived this experience with the Savingish Network. So, what has changed just now, about this story that you just told us? What has changed since you started with me? Well, already, with the story, the words, I learned the words, the different words that I had to pronounce in my translation, rather than in my resume, in my explanation, they came from the story. So, the story even gave me permission to be able to capture the words, use the words of the story. It's true that I didn't say often textually everything that was said in the story, but the majority of the elements were from the story. So, there, you already see that you understand the meaning, or you already have an idea of the story in French. You have an idea of the story in French. You see, the different parts, the sense of the story, where it started, where it started, where it started, where it started, where it started. In terms of what has been said in the story, what, I don't know, to do the same way that you understand the story in French, in English, in fact. So, it's a bit of a sense. But I don't think that if I could listen to the story, I would be able to tell the story in French. All that I have to say, it's a bit of a story. All that I have to say, maybe I don't understand it, literally, but I understand that if I have an idea of the story in French, with all that I've just said, what I've been to say, it's a bit of a story. You understand it already. So, it's something I could say, there's an amélioration in French, it's interesting. So, I want to really apply to listen to a lot of stories like that, to have a plan already in the head of the story, of the idea of the different stages of the story. I want to talk about it in French, I think that it's a great part of the practice and of the amélioration to be able to talk. You want to talk about it in English or in French? En anglais, no. En anglais, effectivement. En prenant les mêmes mots qui sont ici dans l'histoire. C'est ce que je peux dire. C'est déjà bon. En tout cas, par rapport à la fois précédente, lorsque je racontais l'histoire, je pense que c'était la session précédente. Je pense que j'étais plus cohérente aujourd'hui, selon moi. Effectivement, il y a beaucoup plus d'assurance. Parce que j'ai déjà eu l'idée de différentes étapes de l'histoire. Voilà. Oui, parce que j'avais déjà le fil conducteur des idées dans mon esprit, donc j'essayais d'agencer, de coordonner un peu. Mais quand tu peux raconter comme ça, sans plan, c'est comme en français, en français, si tu parles en français sans plan, ça sera incohérent. Donc c'est pareil en anglais. Donc il faut parler toujours de façon cohérente, même si tu ne sais pas dire beaucoup de choses, mais le peu de choses que tu dis là, il faut agencer, il faut articuler, c'est plus crédible, c'est plus compréhensé. C'est tout que je peux te dire. Merci beaucoup Francesca, merci beaucoup. Surtout le dernier point que tu as rélevé est vraiment tellement pertinent. Il faut pouvoir parler de façon cohérente, il faut pouvoir articuler ses idées, même si on n'a pas beaucoup de choses à dire. Mais quand c'est cohérent, quand c'est concis, quand ça coule à flot, c'est bon. Et c'est tout ça la communication. Donc même si la langue anglaise compte un million de mots, et même s'il faut 3000 mots pour se retrouver dans 97% de la communication courante, en anglais, même si vous n'avez pas les 3000 mots dans votre mémoire permanente, vous n'avez pas acquis 3000 mots, et que vous avez 1500 ou 2000 mots, vous pouvez avoir une communication cohérente. Mais c'est vrai que ce sera très faible. Mais c'est pourquoi on recommande de pouvoir atteindre le quota des 3000 mots pour que quand vous parliez, vous soyez vous-même à l'aise. C'est parce qu'un enfant de 5 ans anglophone, il parle avec une moyenne de 2000 mots, souvent même 2500 mots dans son vocabulaire. Un enfant anglophone de 5 ans, c'est pareil pour un enfant francophone de 5 ans. Donc comment faire pour avoir ces mots, cumuler ces mots, c'est grâce aux histoires. Donc comme Francesca l'a dit, elle a fait pour une, deux histoires. Mais il faut en faire pour autant d'histoires, il faut faire de façon répétitive cet exercice. C'est pourquoi dans le programme complet du Saving Stories, il s'agit de 10 histoires. 10! Vous voyez le défi, c'est un marathon de 10 mois. On commence en février, on termine en novembre. Une histoire par mois. Imaginez sortir d'un tel marathon. Écoutez, quand même, vous sautez comme une nouvelle personne. Vous n'êtes plus la même personne parce que là, vous avez fait un exercice, vous avez fait plusieurs fois cette répétition. Et vous avez emmagasiné beaucoup de mots de vocabulaire. Et surtout, emmagasiné les règles grammaticales naturellement. Vous les intériorisez. Parce que la grammaire, c'est ce qui cimente les mots entre eux. Par exemple, si vous dites The buffalo was helping the shepherd in the field work. Ok. Buffalo, shepherd, buffalo helping shepherd field. On peut dire que ce sont les mots clés. Si quelqu'un parle et puis dit Buffalo... Helping, shepherd, field. On comprend ou on ne comprend pas? On comprend. Mais, grammaticalement, ce n'est pas correct. Mais, ça n'empêche pas que la personne a parlé et a rendu un message. Maintenant, pour que la personne puisse parler de façon grammaticalement correcte, Il va falloir que la personne puisse avoir écouté l'histoire plusieurs fois. 50 fois et plus. Sois habituée à la manière dont les mots sont agencés. De sorte à pouvoir dire, au fil du temps, au fil d'un certain moment, The buffalo was helping the shepherd in the field work. Sans connaître ce qu'on appelle le past continuous ou quoi, present perfect ou adjectif. Sans forcément comprendre tout ça, mais la personne a parlé correctement et a compris ce qu'elle a dit. Et c'est ce que vous avez besoin de faire avant de rentrer dans les méandres de la grammaire anglaise étudiée, les petites, les règles, comment elles s'appellent, pourquoi on les applique là. Parce que si vous commencez dès maintenant à apprendre les règles de grammaire, Au moment de vouloir parler, vous allez penser à la règle de grammaire d'abord. Et vous assurez que vous vous apprêtez à dire exactement la phrase en ayant respecté la règle. Mais celui qui vous écoute, vous pensez qu'il va vous attendre? Le temps passe! Il faut réagir spontanément. Donc, s'il voulait vous mettre à penser, ici on utilise le present perfect, on doit mettre un S à la fin du mot ou pas. Non! Ça va vous ralentir dans votre spontanéité. C'est pourquoi pour parler de façon spontanée, vous n'avez pas besoin d'apprendre les règles de grammaire. Ça va vous ralentir le processus. Parlez sans les règles, sans connaître les règles de grammaire. Et puis, ça va vous aider. Ok, merci beaucoup Francesca. Merci pour les efforts. Congratulations! Merci, merci coach. Et là, ça m'inspire déjà à retourner sur les anciennes histoires. Les histoires, je pense que c'est plus de cinq histoires. À retourner dessus, à réécouter. Et puis, à faire ce même exercice-là, personnellement. Ça va m'aider. C'est ça. Voilà, c'est à cette conclusion logique que je voudrais que chacun de vous vienne. Enfin, une fois que vous piquez le virus de l'envie de vouloir refaire cet exercice autant de fois, c'est ça en fait. Maintenant, vous avez le cadre ici, chez Vigish Network, pour le faire. C'est ça, parce que déjà, le fait que j'ai parlé, avec déjà les idées précises, moi-même, je suis ressentie de cette expérience-là contente. Je vois que j'ai eu moins d'hésitation, tout ça, parce que j'avais déjà été cohérente dans l'articulation de mes... Ça me donne déjà... Ça me booste encore à continuer, voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Francesca. Thank you. Alors, sur ce, nous allons passer à la candidate suivante. Donc, pour pouvoir maximiser ta connexion, tu peux couper la caméra. Merci beaucoup, Francesca. Alors, Gisèle. Welcome, Gisèle. Thank you, coach. Are you ready? Yeah. Okay. So, let's go. We are listening to you. Okay. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on the chapel's farm. The buffalo was helping the chapel in the field work. And the buffalo was doing its best to make him happy. One day, the chapel, who was taking the buffalo to grave, sat under an apple tree to get some rice. At that moment, hungry, coming home, sneaked up and followed them. That buffalo would be a good lunch for me, but need to get rid of that human. The wolf suddenly appears before the buffalo and the shepherd. Sorry, Gisèle. I have a question for you, if you can't answer, the buffalo is mine. The buffalo, the buffalo, and the chapel, who is... Sorry, Gisèle, we cannot see you. Your camera, please. Your camera, ta caméra, ta caméra, non, non, pas encore. Désolée de te couper dans ton délan. C'est activé. C'est activé? Bon, c'est peut-être la problème de connexion. Mais vas-y, désolée de te couper dans ton délan, mais il faut qu'on te voit pendant que tu parles. Mais vas-y, continue. Si tu as activé, continue. C'est peut-être un problème de réception à mon niveau. Non, la paix de te couper dans ton délan. So continue. Merci, Gisèle. Thank you. And answer, the buffalo is mine. The buffalo and the shepherd were very curious about connuo. And ask, Why doesn't baffle yourself, the human, And you were such powerful men? Huh? Well, because our plan was the shepherd's sheep, And he gave me the best food. How? How? How a huge buffalo, A huge buffalo, A huge buffalo, A huge buffalo. Serve him. It is a magic game in your hands. No, it is not. It is not magic game. It is wisdom. Huh? Wisdom. Où avez-vous ? J'ai quelques questions pour vous. Si vous ne pouvez pas répondre, le baffalo est de moi. Quelle réaction de l'hépreuve ? Il a dit «wisdom » ? Il a dit «wisdom » ? Il a dit «wisdom » ? Et qu'est-ce que l'hépreuve ? Yo, «wisdom » ? Quelle est-ce que c'est ? Continue. Lala a dit «wisdom » ? Le wolf dit «wisdom » ? si je veux mais si je veux mais mais je suis très curieux about what I'm very curious about the wolf the cunning wolf the cunning wolf was very curious about the thing called wisdom right the cunning wolf was very curious about wisdom and what did the shepherd say the shepherd said it's not with me if you want I can show wisdom I want condition one condition and what did the wolf say and what did the wolf say he said what's that what condition what that condition and what did the shepherd say the shepherd said let me I timing timing and the wolf I timing the wolf so he said I will tie you to this tree and he left he went to bring back wisdom and after a while when he came back what happened he came with something the shepherd came out with after life after life the shepherd big a big what the wolf a big wolf a big a big box a big box right a big box et qu'est-ce qui s'est passé ? le rophe dit pour moi il s'est passé il s'est passé où est-ce que c'est ? où est-ce que c'est ? il s'est passé il s'est passé l'est-ce que c'est ? vous abonner à blur sur la pointe ok ok et 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 en at et 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 WISDOM 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 is too precious. Wisdom is mine. Wisdom is mine. And after that? After that? What did the wolf say? The wolf say? I promise. I promise seven games. I will never underestimate the minds of others again. I will be more... genuinely, genuinely. And smarter. Please. Please what? Please. Get out. Get me out of here. Thank you. Thank you. The end. Congratulations. Please. Give a round of applause to Giselle. Wow. 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 Giselle. I am so proud of you. Congratulations. This is a miracle. This is amazing. Wow. 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 Giselle. Honnêtement, je suis particulièrement éblouie, agréablement surprise par l'appréciation de Giselle. Pour les autres, ne soyez pas jaloux. Je suis aussi contente pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi pour Giselle et vous allez comprendre. Alors, Giselle, dis-nous, explique-nous. D'où vient cet exploit? Parce que, si je ne me trompe pas, c'est ton premier baptême de feu. Oui. Alors, où vient cette réussite pour cette première fois? Oui. Vraiment, merci. Ça ne vient de nulle part que de l'écoute. C'est l'écoute, l'écoute. Et vous avez constaté que vers le début, j'étais bien contente. Mais après, j'avais dit que vers la paix, je n'ai pas bien écouté, assimilé. Donc, vraiment, ça vient de l'écoute seulement. Et puis, avec le conseil de ma soeur Francesca aussi, qui m'a donné le fil, elle m'a dit, il faut faire comme ça. Il faut avoir l'idée générale dans ta tête. Et puis, en fonction de ça, tu fais. Et en fonction de ça aussi, j'ai bossé. Et voici ce que ça a donné. Bon, parce que je suis particulièrement contente pour cette histoire, pour ton background. Au départ, quand on s'est connu la première fois, notamment pour la séance précédente de quatre mois, tu as dit que ton niveau en anglais est vraiment bas. Et on avait même fait un test, là, pour raconter une histoire précédemment. Où au bout de deux, trois phrases, tu t'étais arrêté. Mais là, tu as fait presque, on va dire, tu as fait 80% de l'histoire. Contrairement à la dernière fois où tu avais fait à peine 5% de l'histoire. Donc, quand même, tu as vu ta progression. Et comme tu le dis, c'est grâce à l'écoute. Donc, tu vois que tu parles l'anglais maintenant. Alors, comment tu te sens après cet exploit-là? Comment tu te sens toi-même? Un peu léger. Je me dis que tout est possible. Si on se donne, tout est possible. Il n'y a pas de magie à cela. C'est juste la magie de l'écoute. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Gisèle. Je suis très fière de toi. Merci pour la persévérance. Parce qu'honnêtement, à un moment donné, tu voulais abandonner, non? Je te dis, est-ce que c'est possible? Est-ce que je pourrais y aller? Dis-nous, raconte-nous. Le sentiment de ce qui se passait en toi. Effectivement, je voulais abandonner. Parce que, bon, comme je disais, mon niveau, là, quand je regarde les autres, mon niveau était très, très bas. Et je me dis, hum, est-ce que ça va marcher? Bon, on va essayer de pouvoir, comme il dit, les foussins, là, donc, comme je le sens aussi. Je vais écouter. Et je me suis appliqué aussi en écoutant et au rassus. Et ça, c'est pour une histoire. Donc, imagine si tu fais le programme complet des 10 histoires. Peut-être que ça va donner quelque chose de bon. En tout cas, félicitations. Merci, merci beaucoup, Gisèle. Merci pour ton courage. Merci pour tes efforts. Merci beaucoup. Merci. Ok, donc, vous voyez, très cher Challenger, c'est cela, en fait. Gisèle, elle avait le trac et elle ne s'imaginait pas aujourd'hui être là en train de pouvoir raconter l'histoire, avoir les paroles qui lui sortent de la tête ou à la bouche et le faire, le raconter. C'est ça, parler. Parce qu'elle sait ce qu'elle dit. Elle comprend et elle articule son message, même si ce n'est pas totalement grammaticalement correct. Au moins, elle a fait l'effort de savoir se faire comprendre. Tout comme Mama Anna l'a fait, tout comme Dr. G l'a fait, tout comme Genebo l'a fait, tout comme Francesca l'a fait, tout comme Ange l'a fait. Donc, vraiment, je suis fière de vous tous. Félicitations, félicitations. Donc, je pense que parmi vous tous qui êtes là, qui êtes tous déjà passés à la casserole, il y a qui qui manque à l'appel aujourd'hui? Il y a Francesca qui est là, Gisèle est là, Dr. G est là, à Genebo. Voilà, il y a Genebo. Donc, vous êtes six qui êtes déjà passés. Et aujourd'hui, normalement, Martial avait promis passer aujourd'hui. Bon, il n'a pas pu être présent. Sinon, c'est lui qui allait être la septième personne. Voilà. Donc, franchement, félicitations à tous. D'avoir fait, pour certains, c'est le baptême de feu, comme Gisèle. Véritable baptême de feu, comme Mama Anna. Voilà. Comme Dr. G. Et pour Francesca et Ange. Ange, c'est un peu aussi comme un baptême de feu. Mais Francesca, elle est un peu inhabituée, mais c'est encore une amélioration. Donc, tout ça pour vous dire que vous êtes vraiment dans l'environnement qui va vous permettre de délier votre langue. Déboucher les oreilles pour délier la langue. C'est pourquoi je dis formule Z. Écouter pour parler avant de lire et écrire. Écouter pour parler avant de lire et écrire. C'est la formule Z. Écouter pour parler avant de lire et écrire. Donc, félicitations à vous pour vos efforts. Alors, comme bonus, comme on a encore une heure de temps, on va maintenant passer. On va faire rapidement la transition avant de tomber sur le texte de l'histoire, la séance prochaine. Puisqu'on boucle ainsi la quatrième et dernière semaine du challenge de narration de l'histoire en anglais. Six personnes sont passées à la casserole. Et merci pour la participation. Maintenant, la suite, c'est de pouvoir identifier par écrit tout ce qui a été dit dans l'histoire. Tout ce que vous avez entendu à l'audio en cours, 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 en cours. Puisque nous sommes dans une dynamique de personnes lettrées. Nous avons la grâce de savoir lire et écrire déjà en français, pour la plupart d'entre nous, ou en italien. Voilà. Mais ce sont les mêmes lettres de l'alphabet. Ce sont les langues, comment on les appelle, les langues gréco-latines ou romaines. En tout cas, la grande famille des langues gréco-latines, romaines, voilà. On utilise cet alphabet, A, B, C, D, E. C'est pareil en anglais. Vincis l'être de l'alphabet en français, Vincis l'être de l'alphabet en anglais. Donc, je vais continuer l'exercice qu'on avait commencé avant que Franchesca et Gisèle ne viennent. Alors, once upon a time, once, O-N-C-E, upon, U-P-O-N, E, A, time, T-I-M-E, comma, donc, vous voyez, comma, voilà. Once upon a time, comma, donc, je vous suis la dictée. Donc, comma, c'est le signe, comma. Donc, vous voyez, quand on fait ce signe comme ça, quand on dit une phrase et qu'on fait le signe comme ça, c'est quoi? C'est quel signe? Qui a saisi? Comma. Vous pouvez ouvrir votre micro, hein? Gisèle, oui? Oui. Exact. Exactement, exactly. Comma. Voilà, c'est la virgule. Once upon a time. Donc, vous vous préparez pour votre dictée, comme je l'ai dit. Chacun va me retranscrire l'histoire. Mais je vous donne encore un défi beaucoup plus pimenté, voilà. J'aime pimenter les choses, j'aime challenger les gens. Écrivez à main levée sur une feuille de papier et prenez la photo et envoyez-moi la photo de votre écriture. À main levée. Vous comprendrez pourquoi. Ce n'est pas juste pour vous faire souffrir ou voilà. Mais parce que quand vous utilisez votre propre main et un stylo pour écrire dans la langue, vous vous appropriez davantage l'écriture de la langue. Vous n'utilisez pas un objet tiers. Vous n'utilisez plus d'intermédiaire comme l'écran d'un ordinateur ou le clavier d'un téléphone. Non, ça c'est un objet tiers. Mais le seul fait de prendre un stylo et une feuille de papier et de recopier l'histoire, c'est très puissant. Ça va aider votre cerveau à mieux cristalliser les mots anglais dans votre mémoire. Donc, vous pouvez le faire maintenant et au moment où vous m'écoutez là. Vous avez une feuille de papier, voilà. Donc, je vous recommande. S'il y a une feuille à côté là, prenez une feuille, ok? Prenez un stylo et puis on y va ensemble. Donc, vous faites la dictée. Vous prenez une feuille de papier, vous écrivez. Si ce n'est pas possible, maintenant, vous avez la vidéo que vous allez re-suivre. Mais votre défi, c'est qu'avant le dimanche prochain, donc avant le samedi, ou plus tard le samedi, que vous m'envoyez la photo de votre dictée sur papier. Donc, ce n'est pas à saisir, à m'envoyer par texte, un message texte WhatsApp ou non, non, non. Moi, je veux voir la photo de votre dictée sur feuille. Voilà, voilà une feuille de papier. Vous avez écrit. Vous allez prendre la photo de votre écriture et me l'envoyer. Once upon a time. Once. O. N. C. E. Upon. U. P. O. N. A. A. T. I. M. E. Coma. When animals still had the ability to speak. When. W. H. E. N. Animals. A. N. I. M. A. 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 L. Still. Still. S. T. I. L. L. Had. H. A. D. A. D. T. H. E. Ability. A. B. I. I. L. I. T. Y. To. D. O. Speak, S-P-E-A-K, comma, a huge buffalo was living on a shepherd's farm, period, period, period. A huge buffalo was living on a shepherd's farm, period, a, a, huge, h, u, g, e, buffalo, b, u, f, f, a, l, o, was, w, a, s, living, l, i, v, i, n, g, on, o, n, shepherd, s, h, e, p, h, e, r, d, farm, f, a, r, m, period. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on a shepherd's farm. Ok. La suite. La deuxième phrase. The buffalo was helping the shepherd in the field work. The buffalo, b, u, f, 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 a, l, o, was, w, a, s. Helping, helping, h, e, l, p, i, n, g. The t, h, e. Shepard, shepherd, s, h, e, p, h, e, r, d. In, i, n, the, t, h, e. Field, f, i, e, l, d. Work, w, o, r, k, period. The buffalo was helping the shepherd in the field work. Frase suivante. And the shepherd was doing his best to make him happy. And the shepherd was doing his best to make him happy. O, i, n, g, his, 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 h, i, s, best, b, e, s, t, to, t, o, make, m, a, k, e, him. H, i, h, i, m, happy. H, a, p, p, y, period. Next sentence. Frase suivante. One day, one day, one day, one day, one, o, n, e, day, d, a, y, comma, one day. The shepherd who was taking the buffalo to graze, comma, the, t, h, e, shepherd, s, h, e, p, h, e, r, d, who, w, h, o, was, w, a, s. Taking. T-A-K-I-N-G The buffalo, the, t, h, e, buffalo, b, u, f, f, a, l, o, to, t, o, graze. G, r, a, z, e, comma, sat under an apple tree to get some rest. Period. Sat under an apple tree to get some rest. Sat, set, s, a, t, st, st, s, a, t Under, u, n, d, e, r, n, a, n, apple, a, p, p, l, e, tree 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 to get some rest. T-O, get, G-E-T, some, S-O-M-E, rest, R-E-S-T, period. Next sentence, at that moment, at that moment, comma, at, A-T, that, T-H-A-T, moment, M-O-M-E-N-T, comma, a hungry conning wolf sneaked up and followed them. A, hungry, H-U-N-G-R-Y, conning, C-U-N-N-I-N-G, wolf, W-O-L-F, sneaked up, sneaked, S-N-E-A-K-E-D, up, U-P, end, A-N-D, followed. F-O-L-L-O-W-E-D, them, T-H-E-M, period. At that moment, a hungry conning wolf sneaked up and followed them. Next sentence, hmm, that buffalo would be a great lunch for me. Hmm, 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 c'est une interjection, pas forcément un mot, mais les interjections aussi s'écrivent en anglais, comme les ha, hmm. OK, donc, hmm, ça peut être H-M ou bien U-M. Hmm, that buffalo would be a great lunch for me! T-H-A-T, buffalo would be a great lunch for me! That, T-H-A-T, buffalo, B-U-F-F-A-L-O, would, W-O-U-L-D, B-B-E-E-A, great, G-R-E-A-T, lunch. L-U-N-C-H, for, F-O-R, me, M-E, exclamation point. Mmm, that buffalo would be a great lunch for me! But, 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 B-U-T, but, I need to get rid of that human. I, I? Need, N-E-E-D, to, T-O, get, G-E-T, rid, R-I-D, of, O-F, that, T-H-A-T. Human, H-U-M-A-N, H-U-M-A-N, period. The wolf, non, la phrase suivante. The wolf, the wolf, suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. Comma. The buffalo, suddenly appeared before the, the wolf, suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. The, T-H-E, wolf, W-O-L-F, suddenly, S-U-D-D-E-N-L-Y, appeared. A, P-P-E-A-R-E-D, before, B-E-F-O-R-E, the, T-H, buffalo, B-U-F-F-A-L-O, and A-N-D, the, T-H-E. Shepard, S-H-E-P-R-D, no, sorry, Shepard, S-H-E-P-H-E-R-D, comma. Okay? Now, quotation mark. Oui, quotation mark, ça veut dire quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'un tréma? Non, tréma, non, 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 c'est pas tréma. Ça, c'est pour, c'est pour annoncer la déclaration du, 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 du loup. Donc, pour annoncer une, une, une déclaration des propos de quelqu'un, on les met entre, entre, Comment on appelle ça en français? En griffes. Oui, en anglais, ça se dit, ça s'écrit en griffes, mais en français, c'est entre? Guillemets. Voilà, justement. Parce que vous devez comprendre que dans l'écriture en anglais, les guillemets en français deviennent des griffes en anglais. C'est une des différences majeures entre le français et l'anglais. Donc, la manière dont on écrit les guillemets en français, en anglais, on ne les écrit pas comme ça. En anglais, ce sont, c'est ce qu'on appelle les griffes qui sont pris pour les guillemets. Okay? Donc, on dit quotation mark. Donc, quotation mark. Bon, comment on écrit ça? Ahou! Maybe H? Non. A. H. U. 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 Ahou! Ah ça, ça se dit, c'est un son. Il faut le transcrire. Voilà, donc, pour le transcrire en anglais, ce sera A. H. U. 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 Ahou! I have a few questions for you. Period. I have a few questions for you. Not period, comma. I have a few questions for you. I. E. I. I. Have. H. A. V. E. A. A. Q. F. E. W. Questions. Q. U. E. S. T. I. O. N. S. For. F. O. R. U. Y. O. U. Comma. If you can't answer, the buffalo is mine. Period. If you can't answer, the buffalo is mine. Period. If I F U Y O U can't C A N apostrophe T. If you can't answer, A N S W E R. If you can't answer, the T H E buffalo, B U F F A L O is I S mine. M I N E. M I N E. Next sentence. The buffalo, the buffalo and shepherd were very curious about what the cunning wolf would and ask, the T H E buffalo, B U F F O L, B U F F A L O and A N D shepherd, S H E P H E R where, where, W E R E, very, very, V E R Y, curious, C U R I, no, no, curious, yes, C U R I O U S, about, A B O U T, what, W H A T, the T H E, cunning, C U N N I N G, wolf, W O L F, ask, A S K, period. Now, quotation marks, quotation marks, quotation marks, I have a few questions. Oh, no, ah, j'ai un peu interverti, mais vous saurez comment, parce qu'avant que, avant de dire, the buffalo and shepherd were very curious about what the cunning wolf would ask, ah, oui, oui, j'ai déjà dit, je me perds un peu le fil, je m'étais déplacée, là. Ok, donc, c'est ça. They were very curious about what the cunning wolf would ask. Maintenant, il pose la question. Donc, la phrase suivante, c'est la première question posée au, au, au buff. Donc, quotation marks. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns? Huh? Interrogation mark. Ça veut dire quoi? Interrogation mark. Assez facile. Interrogation mark. At the end, à la fin. Oui, je vous écoute. Oui, maman Anna. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Oui, je pense que c'est ce que maman Anna voulait dire aussi. Oui, maman Anna. Allô, maman Anna, c'est bon? Oui, je voulais dire exactement la même chose, le point d'interrogation. Oui, merci. Donc, interrogation mark. Why, W-H-Y, does, D-O-I-S. A, a, buffalo, B-U-F-F-A-L-O, serve, S-E-R-V-E, a, a, human, H-U-M-A-N. When, W-H-E-N, has, H-A-S, such, S-U-C-H, powerful, P-O-W-E-R-F-U-L, horns. H-O-R-N-S, interrogation mark, quotation mark. OK. Thrasse suivante. Donc, ce sera la réponse de Buffalo. Donc, quotation marks again. Because, B, because I plough the shepherd's field and he feeds me the best food. Because, B-E-C-A-U-S-E, I, I, plough, P-L-O-W, the, T-H-E, shepherds, S-H-E-P-H-E-R-D. After shepherd, apostrophe, S, shepherds. Field, field, F-I-E-L-D, and, A-N-D, he, H-E, feeds, F-E-E-D-S, me, M-E, the, T-H-E, best, B-E-S-T, food. Field, F-O-O-D, period, quotation mark, and quote. Bon, quotation mark, aussi, on peut dire quote, pour ouvrir les guillemets en anglais, qui sont en fait les griffes. Voilà, sinon c'est les guillemets en anglais, quote. Donc, quand on veut commencer une déclaration qui est entre guillemets, pour la commencer, on dit quote, on dit la déclaration à l'intérieur. Et quand on a fini, comme on dit en français, fermez les guillemets, en français, au départ, on dit ouvrez les guillemets, donc en anglais on dit quote, pour dire qu'on veut ouvrir les guillemets. Et quand on a terminé, en français, on dit fermer les guillemets, en anglais on va dire end quote, quote, end quote. Donc, quand vous entendez ça chaque fois, quote, ça veut dire qu'il faut ouvrir les guillemets qui sont les griffes en anglais. Et quand vous entendez end quote, ça veut dire qu'il faut juste après mettre le point et fermer les guillemets, donc mettre les griffes. Ok? So, quote, because I plow the shepherd's field and he feeds me the best food. Period. End quote. Frase suivante. Donc, la question posée par le loup, cette fois-ci au berger. Hmm. Hmm. H-M-O. H-U or H-U or U-H. How? Non. Quote. Hmm. How can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? Ok. Attends. La phrase est un peu longue. En fait, ça fait deux phrases, en fait. How does a buffalo, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? How can a shepherd make this huge buffalo serve him? How? How? H-O-W. Can? Can? C-A-N. H-U-G-E. H-U-G-E. Serve him. Serve him. H-I-M. S-E-R-V-E. H-I-M. Interrogation mark. End quote. Non, pas end quote encore parce que ça continue. No end quote. Is that a magic cane in your hand? Interrogation mark. End quote. Is that a magic cane in your hand? Is that a magic cane in your hand? Is that a magic cane in your hand? M-A-G-I-C. C-A-I-N. N-I-N. Your. Y-U-R. Your. Y-O-U-R. Hand. H-A-N-D. Interrogation mark. End quote. Frase suivante. The shepherd. Quote. No. It's not the cane that's magical. Comma. It's our wisdom. It's our wisdom. End quote. No. N-O. It's I-T apostrophe S. That's not N-O-T. The. T-H-E. Cain. C-A-I-N. That's T-H-A-T apostrophe S. Magical. Magical. M-A-G-I-C. No. M-A-G-I-C. M-A-G-I-C-I-C-I-C-A-L. Comma. It's I-T apostrophe S. Our. O-U-R. Wisdom. W-I-S-D-O-M. Period. End quote. ok next sentence your wisdom donc quote donc là on entre dans les échanges donc vous voyez que chaque déclaration qui a dit de part et d'autre doit être mise entre guillemets quote donc le loup qui parle maintenant quote your wisdom your wisdom interrogation mark what's that interrogation mark that's not an answer exclamation point now i can take this buffalo home if i want but i'm very curious about this thing called wisdom to period end quote donc ça c'est votre exercice de maison de retranscrire sans que je vous le dise donc cette dernière phrase je vais pas vous donner je vais pas vous décortiquer lettre par lettre je voulais cet exercice par vous même basé sur ce qui a été dit jusqu'ici voilà donc nous avons nous sommes dans les dix dernières minutes on va conclure avec vos réactions vos impressions sur ce petit exercice que nous venons de faire vous avez la parole je vous écoute oui maman anna moi j'ai pas réussi à écrire tout parce que c'est trop ça va trop vite et je n'arrive pas ma question serait que vous lui voyez le test et puis nous on peut copier on doit le faire son parce que moi je n'arriverai pas sans copier ça c'est ma question oui mais enfin je veux vous je veux je comprends parce que bon il ya certains il ya beaucoup ici qui sont familiers avec l'alphabet en anglais comme on apprend à l'école bon et b c d i mais pour moi anna par exemple vous vous n'êtes pas familière avec l'alphabet je comprends vous il vous faut l'avoir l'alphabet donc ce que je vais faire parce que je veux pas que vous ayez encore le texte je veux en fait que vous vous entraîniez à vous à vous préparer à recevoir le texte comme un cadeau qui est l'aboutissement de votre patience de vos efforts pour mieux apprécier le texte donc je vous j'aide à préparer votre esprit donc ce qu'on va faire maintenant je vais vous réciter l'alphabet en anglais pour beaucoup ce sera encore une révision donc suivez attentivement l'alphabet c'est le même alphabet que celui du français c'est juste la prononciation des lettres qui change donc suivez attentivement oui a a b a b c d i f j k a l a l m n n o b q r r s d u v v w x x y z z attention la dernière lettre z ça c'est prononcé à l'américaine l'anglais américain que j'utilise et que j'en dans lesquels que j'utilise pour mon coaching on dit si dans l'anglais britannique on a appris à l'école donc l'anglais de grande du royaume uni d'angleterre de grande bretagne c'est z comme en français donc les britanniques au lieu de dire si on dit z donc si vous vous souvenez un peu l'alphabet au lycée on disait z parce qu'on se parce que c'est l'anglais britannique qui est utilisé pour enseigner l'anglais à l'école dans l'enseignement primaire ou secondaire et quand on évolue chacun peut faire un choix de vouloir utiliser l'anglais américain comme moi ou rester avec l'anglais britannique mais moi j'ai préféré évoluer avec l'anglais américain donc je prononce l'alphabet selon l'anglais américain qui est un alphabet aussi reconnu officiellement par les académiciens voilà donc on dit z en américain mais on dit z en britannique comme ça se dit aussi en français donc maintenant il ya des chansons pour l'alphabet je n'ai pas oublié les vidéos que je devais vous envoyer la liste des vidéos voilà c'est parce que je voudrais qu'on se concentre un peu sur comment terminer ces quatre séances et passer au texte donc c'est le moment maintenant de vous envoyer chose promis chose due je vais faire la compilation de ces vidéos sur l'alphabet voilà ou ces petites histoires ces dessins ces films d'animation en anglais ces dessins animés pour aider les enfants ou bien vous même à écouter régulièrement l'anglais donc la compilation est toujours en cours ne vous inquiétez pas vous l'aurez d'ici peu donc il ya des chansons pour l'alphabet comme celle là par exemple vous la connaissez vous connaissez certainement la mélodie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y n z donc dans les écoles primaires dans les écoles anglophones c'est comme ça on apprend les lettres de l'alphabet donc quand vous apprenez l'anglais à parler l'anglais vous vous mettez dans la peau justement d'un enfant anglophone qui apprend à parler l'anglais donc chanter les lettres de l'alphabet apprendre à les lire et écrire mais je le dis je le reprécise comme je l'ai dit la dernière fois ces enfants anglophones qui vont à l'école savent déjà parler donc ce n'est pas à l'école qu'ils vont apprendre à parler quand ils vont à la maternelle ils savent déjà parler savent déjà articuler dire beaucoup de choses mais ils savent pas lire et écrire ces choses donc c'est maintenant à l'école qu'ils vont découvrir les mots de tout ce qu'ils disent tout ce qu'ils entendent dire tout ce qu'ils entendent les autres dire ok voilà donc c'est ça pour l'alphabet donc maman Anna c'est bon ça peut aller oui merci beaucoup donc j'espère quand vous allez regarder la vidéo vous allez vous servir de l'alphabet que j'ai répété et puis ça va vous aider à faire votre exercice de dictée préparée ok merci merci à vous alors les autres comment vous avez trouvé la science aujourd'hui cette petite dictée je vous écoute hein donc docteur G, Ange, Francesca, oulala Gisèle vient de nous quitter certainement problème de connexion oui je vous écoute hein comment vous avez trouvé la science pour la petite dictée c'est bon ça vous a aidé donc vous avez la vidéo en intégralité que vous allez suivre et avec laquelle vous allez vous entraîner pour faire votre exercice de dictée donc on a vu la première partie de l'histoire la science prochaine on va venir sur le texte ok on va évoluer comme ça pendant les quatre dernières semaines de ces journées postes ouvertes c'est à dire je prends on va pas voir le texte en intégralité dans toute une vidéo parce qu'il faut qu'on décortique donc le dimanche prochain ce sera centré sur ce que nous venons de voir ces phrases que nous venons dont je viens d'épeler chaque mot nous allons les voir à l'écrit à l'écran et nous allons les décortiquer un peu fais un peu de disons de grammaire simplifiée en anglais et ça ça vous aidera à mieux assimiler les réalités grammaticales les différences grammaticales de la langue anglaise c'est vraiment une grammaire simplifiée pas trop de choses compliquées c'est pour vous aider à avoir une prise en main rapide des mots écrits en anglais et les semaines d'après on fera ainsi jusqu'à boucler le texte de l'histoire le texte ça fait tout au plus deux pages deux pages à quatre et bien entendu quand on va terminer à la quatrième et dernière semaine je vais vous donner le texte intégral corrigé en anglais et on va faire des exercices de lecture des challenges de lecture avec ok voilà mais pour votre exercice de maison d'ici le dimanche prochain comme je l'ai dit vous écrivez vous prenez la photo maintenant je vais encore pimenter encore la chose vous vous enregistrez à lire le texte là ce n'est plus une imitation mais c'est votre propre lecture de ce que vous avez écrit mais en vous basant bien entendu sur l'audio de l'histoire donc non seulement vous vous écrivez à main levée vous prenez la photo de votre texte sur papier vous me l'envoyez et vous m'envoyez aussi l'audio de la lecture de ce petit paragraphe je peux compter sur vous ? ou bien je ne peux pas compter sur vous ? aujourd'hui vous êtes très timide ah Gisèle dit ok oui oui ok donc si on se dit thank you very much for today merci beaucoup pour votre présence et votre participation God bless you and see you next Sunday good bye bye good bye good bye good bye Gisèle, Francesca, Momona, Ange et Dr. G Bye 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 Sous-titrage ST' 501